La nouvelle loi est un condensé de 14 titres, subdivisées en 42 chapitres, 239 articles. Cette nouvelle loi minière augure de nouvelles perspectives pour notre pays. En effet, cette dernière prend en compte les préoccupations de tous les acteurs du domaine. Une loi élaborée dans un cadre inclusif, une loi qui protège les intérêts de communautés, une loi qui rend l'investissement minier compétitif au niveau régional. Plusieurs éléments ont motivé l'élaboration de la nouvelle loi minière. Il y avait tout d'abord le souci d'avoir dans un seul document toute la réglementation concernant ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moins de six ordonnances et lois, une dizaine de décrets qui régissent ce secteur. Il y avait aussi le souci de prendre en compte les orientations de la politique minière que j'ai citée tantôt, la vision minière africaine, le règlement de l'UMOA et le cadre de la CEDEAO de 2019. Toujours dans les motivations, il y a le souci de prendre en compte les différentes recommandations de la Cour des comptes à l'occasion de ces différents audits et aussi les principes de l'ITUE axés sur la transparence et la bonne gouvernance. Cette nouvelle loi minière adoptée en juin dernier par le Parlement assure la sécurité juridique des investissements. Elle apporte aussi une plus-value aux communautés. La nouvelle loi est venue aussi combler certaines lacunes, tant décriées par rapport à ce secteur. C'est notamment l'absence de dispositions favorisant l'intégration des activités minières au reste de l'économie, notamment celles relatives au développement du contenu local. La stabilisation du régime fiscal non favorable à l'État, la non prise en compte des travaux préparatoires au titre des avantages fiscaux et douaniers à accorder aux investisseurs miniers, la non prise en compte des intérêts des communautés, des zones d'accueil des activités minières, l'absence des principes de gouvernance vertueuses, le contrôle des prix de transfert et la lutte contre l'érosion des bases imposables au transfert du bénéfice et la non prise en compte des substances de carrière. À travers cette nouvelle loi minière, le Niger inaugure une nouvelle ère de l'exploitation de ces immenses richesses minières. Il y a d'abord des raisons politiques. Aujourd'hui, regardez notre environnement, et je pense que quand on prend le bloc Afrique de l'Ouest, le Niger constitue une stabilité, un verrou comparé à tous ses voisins. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que l'on dise qu'on peut aller ailleurs, où aujourd'hui il y a des soucis sécuritaires et ne pas venir au Niger. La deuxième raison, toujours du point de vue politique, c'est notre accueil légendaire. Le Niger est une terre d'accueil. Nous avons créé aussi des facilités aux investisseurs pour leur dire, venez au Niger, vous avez des facilités. De l'autre côté aussi, c'est la transparence, la bonne gouvernance. Le fait que nous ayons décidé de mettre notre cadastre minière en ligne, je pense que c'est la plus grande des dispositions de transparence. Pour dire que même en ligne, vous pouvez appliquer. En ligne, vous allez avoir vos réponses. Nous avons souscrit au principe de l'ITUE. Ça aussi, c'est un gage pour les investisseurs. L'adoption de cette nouvelle loi minière prouve la volonté clairement affichée des autorités de la Septième République d'amorcer le développement économique et social du pays à travers la création de nouvelles richesses.